et c'est tout mon span j'espère bien en tout cas c'est super dans cette vidéo je vais vous expliquer comment atteindre les premiers 100 abonnés etc tout d'abord pourquoi je vous dis pas comment prendre les 1000 abonnés pas parce que tout simplement je les ai pas j'ai atteint 200 abonnés et je peux vous le dire que c'est pas facile pour certaines personnes ça va être facile pour d'autres ça va être très très compliqué moi je suis dans le deuxième cas petite étape je vous dis si vous regardez peut-être vous découvrez ma chaîne dans cette vidéo vous pensez que j'ai commencé un an deux ans non non ça va faire cette année ça va faire cinq ans que je suis sur youtube pour vous dire que vraiment ça peut être galère pour certaines personnes mais dans ces vidéos je vais vous donner quand même des conseils à faire pour réussir à créer une petite communauté je ne pourrais pas vous dire comme je vous ai déjà dit comment en avoir plus de 100 après vous pourrez que c'est une méthode peut-être mais bon moi j'ai atteint les 200 ça a été très très dur pour les 100 premiers ça a été facile entre guillemets je me vends pas mais pour les 100 autres c'était très compliqué dans cette vidéo il n'y aura pas de méthode miracle je peux faire comme je citerai pas de nom mais je peux faire comme certains youtube heures qui vous promettent avec leurs conseils des milliers d'abonnés en peu de temps c'est très compliqué 2020 au même avant pour faire pour créer une place sur youtube c'est très très compliqué car en gros par mois ma chaîne je prends l'exemple c'est une aiguille dans une meule de foin tu vois c'est très compliqué à la faire développer mais voilà tout d'abord je vais vous donner un conseil qui est pour moi primordial y faire pour le plaisir vous allez bien oui tout le monde vous dit ça mais non mais c'est vraiment vrai moi vous voyez j'ai fait pendant le plaisir ça fait cinq ans je vais y faire maintenant et j'ai que 200 abonnés entre guillemets moi ça me plaît énormément je vous remercierai jamais assez d'ailleurs mais vous voyez comment là youtube il ya une part sombre c'est cette part sombre vous la voyez pas forcément mais il ya beaucoup de youtube heures beaucoup de mecs qui font des vidéos comme moi qu'ils ont 100 200 3 abonnés vous voyez un peu ce que je veux dire et là qui font vraiment de la qualité qui seront jamais mis en avant ou qui vont l'être mais très difficilement et ça c'est pas normal entre guillemets bref de toute façon vous savez très bien que il ya d'autres de grands youtube heures vous ont dit je vois si vous avez regardé bref youtube c'est malheureusement c'est pas le c'est vous n'avez pas la même part malheureusement si je vous dis que pour réussir pour avoir sa peau les premiers 100 abonnés faut faire des voix qui vous plaisent ça serait vous mentir honnêtement ça serait vous mentir j'ai pas envie de vous dire ça car c'est fou vous pouvez faire des vidéos qui vous plaisent mais si vous faites pas des vidéos que youtube veut voir ça sera pas mis en avant et vous ferez très peu de vue d'accord faut faire des vidéos que youtube veut voir des vidéos qui avec des mots clés par exemple qui sont très recherchés comme ça youtube entre guillemets aime ce contenu enfin je suis pas le mieux placé pour en parler mais je dis entre guillemets en expérience car certaines vidéos par exemple des vidéos un boxing moi ça marche bien entre guillemets après entre guillemets j'ai pas fait plus de 1000 vues sur une vidéo j'ai dû faire 1300 vues et encore voilà mais il faut pas faire 1000 vidéos pour avoir une communauté il faudrait en gros faire vous il faudrait une vidéo qui buzz en fait une vidéo qui buzz et puis voilà vous faites vos premiers abonnés car c'est simple j'ai vu plein d'youtubeurs qui ont dit en gros vous faites du putain clic et en un mois vous avez 1000 abonnés vous pourrez très bien avoir 1000 abonnés comme vous pourrez très bien avoir deux abonnés voire aucun en un mois mais ça c'est la réalité en tout cas beaucoup de personnes et j'ai vu beaucoup d'autres personnes donc j'ai eu des des témoignages c'est très compliqué c'est très compliqué oui il faut de la qualité mais il faut de la régularité et faire des vidéos que youtube veut voir tout d'abord vous inquiétez pas je sens vous en avez marre vous avez quitté restez bien jusqu'au bout je vais commencer vraiment en parler des conseils maintenant je veux très important je voulais vous parler de ça parce que faut bien que vous vous mettez dans la tête c'est pas un miracle c'est pas non plus un faisable mais c'est pas facile pour personnes pour des personnes ça être facile mais ça ne sera très difficile honnêtement je vais vous dire la vérité bref en tout cas ça c'est de mon coeur première étape une des plus importantes la régularité essayez de vous forcer entre guillemets faut que ça reste quand même un nouveau tour à plaisir parce que si vous faites ça pour essayer de gagner de l'argent alors le max abonnés c'est sûr que il y en a qui s'y arrivent mais vous irez pas loin qui est une mentalité comme ça j'ai envie de vous dire parce que c'est comme dans le rap si tu fais que pour la thune ça marchera peut-être pas bref faut d'abord que vous aimez il faudrait que vous essayez de faire entre deux à trois par vidéo par semaine car au moins vous serez plus actif et vous serez potentiellement mieux mis en avant d'accord personnellement je fais trois vidéos par semaine moi c'est je sais moi j'avais un rythme pourri avant je faisais une vidéo quand vraiment quand j'en voulais j'en faisais des fois ça m'arrivait de faire une vidéo en un mois il n'y a pas de vidéo bref maintenant je fais trois par semaine et je me tiens il ya des jours c'est dur et les jours c'est pas dur c'est surtout pour trouver des concepts que c'est beaucoup plus dur mais bref voilà la régularité c'est une des plus importantes d'accord maintenant ce sera celle que je vous ai teasé depuis le début de la vidéo faire des vidéos que youtube veut voir c'est très important parce que c'est sûr que vous pourrez pas faire par exemple si vous faites une vidéo de votre nouvelle peluche nounours ou un truc du genre ça va certainement pas marcher vous voyez il ya plusieurs clés pour réussir c'est d'abord faire de la qualité ça voilà personnellement moi j'estime que je fais pas de la qualité je fais mon mieux c'est très très amateur ce que je fais mais ça fait plaisir après voilà je m'en fous je fais pas non plus ça pour le voilà vous m'aurez compris bref d'abord faire c'est sur la qualité moi j'essaie de m'améliorer au fil du temps par exemple être régulier comme je vous ai dit faire des vidéos que youtube veut voir c'est à dire par exemple prendre un exemple un exemple que des personnes non comment dire formé non pro amateur comme moi comme vous comme n'importe qui peut faire je vous prends l'exemple des vidéos dégustation sur youtube vous trouvez plein de vidéos dégustation de petits youtube heures qui n'ont pas beaucoup d'abonnés qu'ils ont fait du 300 mille vues et ces youtube heures là à la base ils avaient peut-être genre 30 abonnés ils ont fait vidéo dégustation qui a fait 300 mille vues même 600 mille vues même dix mille vues et ben ils ont pris des abonnés vous voyez ils ont pris par 10 mille abonnés maintenant ils ont une communauté faut juste qu'ils continuent à faire des dans cette voie là même d'autres vidéos mais qui continue sur être plus régulier et il n'y a pas de raison qu'ils fassent un peu plus de vues un peu plus d'abonnés vous voyez ça c'est une première étape tout d'abord c'est une première étape pas forcément la vidéo dégustation pardon mais c'est un exemple ça c'est des vidéos que youtube met en avant je sais c'est pas c'est pas réparti il y en a qui font des vidéos plus intéressantes mais malheureusement ça marche pas ben après c'est aussi les gens qui regardent ça marche bien les vidéos apparemment les gens aiment bien ces vidéos là et d'autres vidéos vous voyez des vidéos qui par exemple des tutos des trucs qui intéressent les gens c'est pour ça essayer de faire des vidéos et c'est quand même que ça reste un plaisir de faire des vidéos de partager des vidéos et c'est quand même de faire des trucs avec des mots clés et avec des thèmes qui plaisent à youtube entre guillemets d'accord si jamais c'est passé clair je vous ferai une deuxième vidéo et posez moi des questions en commentaire je répondrai à tous les commentaires bon en même temps c'est pas très compliqué je crois que mon record c'est 14 bref mais je répondrai vraiment à tous les commentaires sans exception à moins que si c'est du troll bien sûr bref de toute façon vous savez donc voilà vous voyez ça c'est un exemple permettant d'autres mais il faut en gros c'est pour vous dire qu'il faut une vidéo c'est pour ça fait au moins trois vidéos par semaine peut-être avec un peu de chance vous aurez une vidéo qui buzz on sait pas pourquoi et voilà faites aussi des vidéos très important sur des sujets récents bon moi je sais que j'avais fait des vidéos quand il y avait la coupe du monde sur la coupe du monde ça j'ai pris ma part du marché un petit peu j'ai pris un petit peu d'abonnés j'ai pris un peu plus de vues pas énormément mais voilà vous avez compris le c'est un cercle vicieux au final ça peut paraître facile mais ça l'est pas vraiment final c'est plutôt même compliqué je vais pas vous le mentir mais puis voilà je pense que vous avez compris pour sur ce point de vue là il faudra une vidéo qui buzz après malheureusement il ya plein de sujets qui sont pas intéressants mais qui marchent bon puis un qui marche bien sur youtube c'est les vidéos horreur et tout comme ça des strides et tout ça par exemple je trouve que c'est intéressant alors que les vidéos dégustation c'est les moins mais ça peut l'être par exemple il ya aussi beaucoup les vidéos à smr qui prennent vous pouvez tester mais voilà c'était tout regarder comparer les vidéos qui marchent et c'est de faire à peu près pareil sans copier en fait vous voyez c'est ça le truc la clé essayez voilà renseignez vous renseignez vous sur les mots clés c'est mettre beaucoup de mots clés je vous vois une vidéo sur les mots clés si vous savez pas ce que c'est encore mon clé tag 1 c'est pareil c'est le même nom bref avant tout faites vous plaisir si vous arrivez à voir les 100 abonnés grâce à ces astuces tant mieux si vous n'arrivez pas dites vous c'est pas grave car la plus grande force c'est faut que vous fassiez pour plaisir je sais que c'est compliqué mais je vous dis ça fait cinq ans que j'y suis et en 50 200 abonnés c'est pas beaucoup mais ça me plaît déjà c'est déjà bien donc voilà si c'est pas clair assez clair je referai une deuxième vidéo et dans tous les cas je répondrai à tous les commentaires s'il ya des questions j'espère quand même ça vous serait utile c'était plus oui des conseils mais c'était plus une vidéo pour vous dire que rien n'est facile il faut croire en vos rêves essayez de vous donner les moyens il n'y a pas de raison et ça c'est pas que pour faire des vidéos c'est pour financièrement et tout si dans la vie il faut avoir une grande mentalité car c'est pour on ne vit pas dans un monde des bisounours je préfère vous le dire je dis ça parce qu'il y en a peut-être des personnes jeunes qui regardent la vidéo voilà et aussi vite 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 fait je vous dis un dernier petit conseil n'hésitez pas à faire des faits et c'est de contacter des petits youtubeurs entre vous entre moins des 100 abonnés admettons je suis un fit avec un quelqu'un de 100 abonnés ou 250 ou 300 entre des vous partagez sans forcer voilà c'était super laine n'hésitez pas à liker vous abonner si ce n'est pas fait commenter partager et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez les amis